Milena, Richard, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Richard, prêt ? Prêt. Alors nous t'écoutons. Très bien. Je vais commencer par les points de référence physiques, sur les problématiques physiques. Je commence chronologiquement par l'enfance et je remonte jusqu'à aujourd'hui. Donc rapidement, dans l'enfance, spasmophilie diagnostiquée très jeune, avec crise de tétanie, l'annui. Alors pour tous les points que tu mentionnes, j'ai besoin de savoir si ça s'est arrêté ou si ces symptômes sont toujours présents là, alors qu'on se parle. Ok. La spasmophilie, a priori, ça s'est arrêté. En tout cas, les crises de tétanie se sont arrêtées. J'en fais plus depuis très longtemps. J'ai quand même encore un terrain de spasmophiles avec problème de fuite de magnésium et autres. Enfin, voilà, hyper contraction, hyper excitabilité des muscles et autres. Qui va avec le terrain d'hyperémotivité. Pareil, on m'a répété 100 fois que j'étais hyper émotif. Ce qui crée encore aujourd'hui physiquement des contractures, des douleurs musculaires quasiment dans tout le corps. Essentiellement au niveau des épaules, de la nuque et du dos. Et des contractures vraiment invalidantes. C'est-à-dire que ça crée des maux de tête, ça crée des blocages, des invalidités. Enfin, c'est quand même, c'est costaud. Des problèmes aussi gastriques. Comme je suis hyper émotif, dès que j'ai une émotion, j'ai tout le ventre qui se détrinque. Ça, c'est encore aujourd'hui. Au niveau aussi thoracique, difficulté à respirer à fond. J'ai le diaphragme en fait qui est bloqué. Et ça, je suis allé voir des kinés, des ostéos. Ils arrivent très facilement à me débloquer. Mais une heure après, ça se rebloque. Pour une raison que j'ignore. Voilà, donc je fais de la gym, je fais de la musculation. J'essaye de traiter ça à ma façon. Avec plus ou moins de succès. J'ai une herniatale. Ça veut dire que c'est congénital. Je suis né avec. J'ai l'estomac, une partie de l'estomac qui remonte dans l'œsophage. La jonction est mal faite. Voilà pour les problèmes physiques essentiellement. En ce qui concerne l'aspect émotionnel qui est probablement le plus gros du travail sur lequel je souhaite qu'il y ait des améliorations. Je peux dire que dans ma vie, je n'ai pas vraiment de difficultés sur le plan familial ou professionnel ou social. Et pour autant, j'entretiens des idées noires en permanence. J'ai de la colère rentrée à l'intérieur de moi. Je le sens bien puisque quand je suis en face de quelqu'un qui est en colère, je la ressens immédiatement. Et je peux être réceptif à cette colère. Je vibre en fait très facilement à la colère. La tristesse, pareil. J'ai une profonde tristesse intérieure que je n'explique pas. Parce que, encore une fois, ma vie n'a pas donné de raison véritablement d'être triste. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je suis facilement pessimiste. Je vois les choses plutôt du côté où ça ne va pas marcher. En ce qui concerne les renseignements ésotériques, j'avais noté, alors ça je ne sais pas si ça a de l'importance, mais j'avais noté que selon le récit familial, puisque moi j'ai parlé de ma mère, moi je n'étais pas né encore, ma mère aurait eu des connexions avec le monde subtil, la base de flash, elle avait des prémonitions, des visions. Elle refuse de l'évoquer, j'ai déjà essayé de lui en parler, mais elle refuse de l'évoquer. Et elle n'en a plus, selon elle. Donc j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. Elle a quand même pu me dire que ça l'avait effrayée, parce qu'elle trouvait ça intrusif, parce qu'elle ne le maîtrisait pas. Et donc, comme ça lui venait sans qu'elle le demande, et que ça la mettait dans un état émotionnel fort, elle a dû couper volontairement ce canal. Je n'en sais pas plus, mais je me dis que sur le plan ésotérique, il y a peut-être quelque chose à chercher. Sinon, depuis que je t'avais envoyé la petite note, il m'est revenu à l'esprit que sur le plan des traumatismes, j'ai eu, dans l'enfance, j'ai eu, je pense, un traumatisme récurrent à base d'une éducation ferme, pour parler poliment, une éducation assez virile. Virile, dans le sens violent ? Voilà, violent, violent physiquement, et violent physiquement, le corps s'en remet, mais c'est plus violent moralement et psychiquement. Les mots, en fait, les mots font beaucoup plus mal que les coups. J'ai appris, ils restent, surtout, ils s'incrustent. J'ai été agressé quand j'avais à peu près 8 ans, je me suis fait voler mon vélo, bon, je ne sais pas si c'est d'importance, mais le fait est quand même que ça m'est revenu, parce que j'ai fait le lien. Cette agression, en fait, j'ai reçu de la lacrymogène dans le visage, une bonne dose, et ça m'a fait perdre conscience, parce qu'en fait, j'ai arrêté de respirer, ça m'a coupé la respiration, et donc je suis perdu conscience, je suis tombé, bon, finalement, tout ça s'est bien terminé, mais ça m'a rappelé aussi que, sur les problèmes de suffocation et d'asphyxie, il m'est arrivé, au mois de juillet, j'ai eu une panique en nageant dans la rivière à l'occasion d'un événement sportif, ou qu'est-ce qui ne m'arrive jamais, parce que j'adore nager, et pareil, j'ai eu un sentiment d'asphyxie dans l'eau, j'ai eu une panique, j'ai failli me noyer, en fait, et ça m'a rappelé que 30 ans avant, j'ai eu la même chose, mais cette fois-ci, en chavirant, en zandavirant, et en tombant dans la marne, et voilà, pareil, le fait de tomber dans l'eau, ça m'a, voilà, j'ai paniqué, et je ne pouvais plus respirer, donc je ne sais pas si ça, j'ai vu, il y a peut-être quelque chose avec l'eau, voilà, je ne sais pas. Sinon, oui, sinon, dernière chose, si c'est possible de partager les informations avec mes proches, mes enfants, voilà, s'il y a des informations à partager, voilà, je peux bien les partager avec mes proches, mes parents, mon frère, mes enfants. Je pense que... Autre chose, on démarre. Bon, on peut démarrer, si c'est bon pour toi, moi, c'est OK. 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 Bien. Je coupe. S'il te plaît, Richard, un clic sur le micro. De ton côté, tu essaies autant que faire ce peu d'inspirer profondément, d'expirer profondément, et nous commençons. Milena ? Fais-moi un, deux, trois, pour évaluer la qualité du son. Un, deux, trois. Bien. Prête ? Oui. Tu es avec lui, n'est-ce pas ? Oui, dès le début. Comment est-ce que tu te sens avec lui ? Je l'aime bien. Je veux dire, il est triste, très préoccupé, mais en même temps, tu as l'impression d'être avec quelqu'un qui a de l'honneur, quelqu'un juste, quelqu'un très empathique, quelqu'un avec qui tu aimerais faire amitié. Tu sais ce que je veux dire. J'aimerais que tu inspires profondément. Bien. J'aimerais que tu retrouves une neutralité fréquentielle, parce qu'on sent déjà un affaissement certain. J'ai l'impression que je suis... Ce n'est pas qu'il m'utilise, mais comme si la tristesse de lui sortait à travers de moi, comme s'il l'apporte depuis si longtemps qu'il a perdu la capacité de la relâcher. Et que quand je suis là, ça l'aide. Je peux le ressentir et je peux le faire partir. Mais Léna, est-ce qu'il est fidèle à son corps physique ? Oui, il est fidèle à son corps physique. Reconnais l'ADN ? Oui, c'est bien lui. Mais tout de suite, quand il nous a vus, en fait, quand je me suis rencontrée avec lui, il est sorti de son corps physique, et tout de suite, en fait, c'est en une nanoseconde, il m'emmène là où il veut nous... Il sait très bien ce qu'il veut faire, la question n'est pas de savoir ce qu'il veut faire, sinon, est-ce qu'il sait comment s'y prendre ? Exactement, lui, il sait qu'il n'arrive pas. Il a les mains, ses mains brillent, mais en fait, il sent des brûlures. Il essaie de faire comme trou, comme, tu sais, creuser la porte dans une structure éthérique, en fait, ça existe, parce qu'il m'a tout de suite emmené là-bas, en Égypte. Là, aujourd'hui, on est au présent. Seconde. Il sort ainsi de son corps physique avec une grande aisance. Il s'agit-il d'une sortie hors du corps ou d'une simple projection de conscience ? C'est important. Il sort de son corps. Cette seule information occasionne-t-elle un impact sur l'homme qu'il est ? Le fait de sortir de son corps ? Non, c'est plutôt... J'appelle sa mission, tu sais ce qu'il veut faire, et il n'arrive pas. Ça l'attriste énormément, ça dure milliers d'années, selon le temps terrestre, le temps physique. Et il n'arrive pas à se réjouir dans la vie pleinement, parce qu'il y a toujours... Il veut libérer ces gens-là. Sans aller à sa poursuite. L'endroit où il veut t'emmener, est-ce qu'il s'agit d'un autre espace-temps, d'un souvenir ? Oui ou non ? Dans la réalité physique, ça s'est passé dans une de ses vies, mais on est toujours au présent. Comme si, au niveau subtil, ces gens, toujours étaient maintenus là-bas. Donc, on est dans notre temporalité, même si ça a commencé il y a des milliers d'années. Bien, tu connais mon goût pour le détail et la compréhension des choses, ésotérée. Pourquoi n'y a-t-il pas une simple projection de conscience, un entraînement à l'intérieur de lui-même, plutôt que cette extraction du corps pour se rendre dans cet espace-temps ? Et il, c'est comme, tu sais, l'armée qui se regroupe pour avoir la force d'agir. Il dit qu'il doit être complètement présent là-bas pour, tu sais, ouvrir, le libérer. C'est comme s'il se renforçait ainsi pour y être et pour aider ces gens. Dans une journée de 24 heures, une moyenne de sortie extra-corporelle ? Une quantité ? Il saura assez souvent. Non, hier, non. Aujourd'hui ? Hier, non. Là, maintenant, avec moi. Et cela n'influit aucunement sa présence physique, sa présence, sa réalité. Non, il n'est pas l'ennemi de son corps physique. Au contraire, il aimait réjouir la vie, mais puisque, il y a dans sa subconscience, il y a toujours cette information qu'ils sont enfermés. Il veut le libérer à tout prix. Il se préoccupe énormément pour ça. Demande-lui ce qu'il attend de moi, au juste. C'est comme si il nous fait confiance tout d'abord et il dit « Trois, ce n'est pas un. » Il croit absolument que nous trois nous libérons ces gens-là. Et il pourra se reposer. Tu sais faire ce ouf. Autrement dit, il m'a fait venir non pas pour lui, mais pour d'autres. Non, c'est pour lui. C'est pour son calme aussi. Il ne peut pas vivre. Il ne peut pas s'ancrer dans la vie, sachant que ces gens-là sont fermés contre l'air volonté. J'aimerais lui parler directement, Milena. Me permets-tu ? Oui. Alors, laisse-moi. Laisse-moi parler directement avec Aïcha. Aïcha. Je suis très reconnaissant que vous êtes là. Pourquoi moi ? Je préférais agir que parler. Pourquoi moi ? Je fais confiance à vous. Je fais confiance à ta force. Je... Je me vois en toi, mais je ne peux rien faire. suivre la force que j'impose comme processus. Moi et uniquement moi. Ça signifie que je suis le capitaine du navire aujourd'hui, pas toi. Oui. Oui ? Oui. Oui. Alors, parle-moi de ton corps physique. Et ensuite, seulement ensuite, je consentirai à mon tour à te suivre. J'aime bien mon corps physique, j'aime bien ma vie, mais je ne peux pas être heureux. C'est comme si ces gens, ils n'ont pas de connexion avec moi, ils ne communiquent pas avec moi. Mais le simple fait de savoir qu'ils sont là enfermés ne me permet pas de vivre bien. Et ça, depuis plusieurs incarnations. qu'il y a ces gens ont-ils avec toi ? Il y a mon frère là-dedans, mon frère, d'une autre fille qui est envers la mort. Ils l'ont pris. On ne voulait pas. Il est envers. Echa, souviens-toi. Reste avec moi, ne te laisse pas entraîner encore, encore dans ses souvenirs. Plus tu me donnes une information claire, mieux je suis en mesure de t'accompagner. Tu veux bien ? Oui. Ok. Ton corps physique encore. Est-ce plaisant de sortir du corps physique ainsi avec tant de récurrence ? Non, ce n'est pas plaisant. J'y vais parce que je n'arrive pas à retrouver ma paix. Pourquoi ça ne marche pas ? Je ne sais pas. Pourquoi n'arrives-tu pas à les libérer ? Je n'arrive pas. C'est comme si cette structure, tu sais, cette structure au niveau physique, c'est juste une ruine, mais au niveau subtil, ça continue à être comme une pyramide et je n'arrive pas à y entrer. je brûle mes mains, c'est comme si je touchais l'électricité, je n'arrive pas à dépasser ces murs, je n'arrive pas à y entrer. Ils sont là-dedans. Toujours là. Est-ce que tu comprends de l'essence de mon travail ? Oui, je sais ce que tu veux me dire, me concentrer sur moi, je le comprends, mais je n'arrive pas à me calme, je n'arrive pas à vivre en sachant qu'ils sont là. que de personne. pourquoi est-ce que tu es dans un corps physique ? Je n'arrive pas à quitter la Terre sans le libérer, tu sais, je ne sais pas, c'est comme si je me suis donné cette mission. La question est, pourquoi avoir réintégré un corps ? N'est-ce pas plus facile d'aller vers eux sans constitution physique ? Quand je n'ai pas de constitution physique, je suis comme hors de ce système et je perds complètement contact avec eux. Hors de ce système ? Ils sont comme dans un système. Si je veux m'approcher là, je dois aussi entrer dans ce système. J'entre et toujours je n'arrive pas à contacter. Autrement dit, il te faut un corps physique pour pouvoir les atteindre ? Oui, c'est comme si cette construction était... Je t'ai dit, la construction physique est déjà en ruine mais la construction subtile continue là-bas. Je dois être ici sur Terre pour pouvoir y voyager. C'est comme si c'était accroché, collé au plan physique. Ces allers-retours, ces voyages hors du corps affectent, oui ou non, ton corps physique ? Pas le voyage, pas les sorties du corps précis, mais cette préoccupation, cette tristesse, c'est ça ce qui ne permet pas à mon corps de se rejuivre complètement de la vie. Mettons de côté un instant les émotions. parlons des symptômes physiques de ton corps, Richard. Oui. Les médecins ne s'expliquent pas certains symptômes auxquels tu es sujet. Ils n'ont pas le médecin et ils ont fait drogue à ce genre. Reste dans le présent, Richard. Oui, mais dans le présent, je continue à le détester. Je ne fais pas confiance. La question est pourquoi est-ce qu'il y a des douleurs, des symptômes alors que concrètement dans ton corps, il n'y a rien ? Parce qu'au niveau subtil, je suis plein de tristesse que je n'arrive pas à faire partir. Sais-tu ce qu'est la spasmophilie ? Oui. Sa cause, parce que c'est un mot qui a été posé sur ton corps, des symptômes. Je me vois tout de suite quand tu me parles de ça, je me vois comme ce garçon en Égypte et que je plaire énormément et que mon corps est vraiment en spasme et j'ai l'impression que je porte toujours ce trauma et que le corps physique aujourd'hui, en le sentant de moi, du corps subtil, répète certaines choses. Quelle serait ta condition idéale au juste ? Qu'est-ce que tu attends profondément ? Et je ne parle pas des autres, je parle de toi, Richard. La paix, je veux la paix pour moi, mais je ne sais pas pourquoi, sans leur libération, sans la communication au moins avec eux. Pourquoi est-ce si important ? Parce que ça me donne comme la colère contre cette civilisation, contre cette planète, que les gens sont comme des bétails, qu'on peut faire avec plein de choses contre la volonté. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tout ce dont tu parles possède-t-il d'un corps physique ? Ils les ont fermés ? Non, ils sont fermés depuis 4000 d'années. Et comment se fait-il que tu aies besoin d'un corps physique pour entrer dans le système et qu'ils appartiennent au système sans corps physique ? Parce que cette construction, je t'ai expliqué, cette construction subtile, t'es lié à une construction physique, c'est comme si ça continuait sur le plan physique, et c'est fait spécialement dans cette pyramide qui n'existe plus. Il y a plein d'églises qui sont construites aussi et ça attire le gens. Tu sais, après, les gens sont comme fascinés, arrivent là-bas et donnent l'énergie. Et comme moi, je ne suis pas comme, tu sais, quelqu'un qui croit, je ne donne pas d'énergie, c'est fermé pour moi. Ça signifie que ces endroits dans notre présent, Richard, continuent d'exister ? Oui, ça continue. il y a plein d'églises, il y a plein, non seulement l'église chrétienne, mais les autres religions. C'est toujours lié avec les croyances et tous ces pèlerins renforcent ces endroits. Mais moi, je ne suis, je ne me préoccupe pas des autres endroits, mais celui-là où... dans les autres endroits, peux-tu rentrer ? Non, c'est comme si ces endroits reconnaissaient mes fréquences que je ne joue pas au même jeu. Répète-moi ça, éthériquement, dans ces endroits qui rassemblent des pèlerins, tu ne peux pas rentrer ? Je peux rentrer physiquement, mais énergétiquement, c'est la même histoire. C'est toujours comme s'il y avait des murs électriques et c'est fermé pour mon esprit. Pourquoi ? Je ne peux pas communiquer. Pourquoi ? Parce qu'il me détecte. C'est comme s'il connaissait que je veux communiquer avec ces gens pour leur envoyer. C'est comme si envoyer le message à quelqu'un, mais il y a quelque chose d'autre hors de ces murs. Il y a une autre façon d'exister et je n'ai pas de possibilité de le faire. Il garde tout ça. Tout est veillé énormément. Est-ce que je peux entrer, moi ? Dans ces murs ? Je ne sais pas. J'ai beaucoup acheté. Emmène-moi dans l'un de ces endroits, pas celui où il y a les autres. N'importe quel de ces endroits. Non. Tu as promis. Tu suis mes instructions d'abord. Je deviens comme maître du territoire et j'avance comme je l'entends. Je peux être, par exemple, le Vatican. Je suis déjà allée à de nombreuses reprises. Emmène-moi. Quel endroit du Vatican ? Il y a plusieurs à l'intérieur de la basilique. Il y a plusieurs de ces types d'endroits où les armes sont fermées. Montre-moi l'endroit où tu ne peux entrer. C'est tout près d'une statue d'un vieil pape. Et là-bas, il y a des armes humaines qui sont fermées. Et il est très... Comment dire ? Il y a plein de pèlerins qui s'arrêtent là-bas. Ils entrent dans cette structure ? Comme si ça devient transparent pour eux et ils s'influencent et ces armes ont fermé ces gens croyants. Et ça, leur corps comme leurs âmes entre dans cette structure ? Peuvent entrer, oui. À ton tour ? Non, ça se ferme tout de suite. À mon tour ? Ça se ferme aussi. Ça se ferme aussi ? Oui, ça devient le mur électrique et tu ne vois plus ces gens-là. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Qu'est-ce que ça fait de le canaliser ? D'un côté calme de l'autre côté beaucoup de préoccupations, de tristesse, d'injustice. Est-ce qu'il y a une autre conscience que la sienne dans son corps ? Non. Alors, cette scène-là, lui et moi, moi et lui ? Vous faites la queue maintenant ? Non, je ne fais pas la queue. Je ne fais jamais la queue. Je veux dire qu'il y a des gens physiques là-bas et vous, énergétiquement, vous êtes là auprès de cette statue de ce pape. Et les autres, pour les autres, c'est ouvert. Pour vous, c'est fermé. je le vois aussi. J'ai déjà essayé dans plusieurs endroits, pas dans cette vie, mais dans les autres. Et c'est toujours fermé. Le fait que je ne puisse entrer, c'est parce que je travaille dans son domaine de création aujourd'hui ? Tu n'as pas de... Il faudrait que tu communiques avec quelqu'un à l'intérieur pour que quelqu'un t'ouvre la porte. Non. J'entre. Et ces gens-là sont retirés de l'un. Tu es entré et tu es resté seul. Pourquoi sont-ils sortis ? C'est parce que tout le système est bien gardé pour que tu n'influences pas. La cause profonde, Mélina. Pourquoi eux et moi ne pouvons-nous rester ensemble dans cette structure ? Parce que tu ne soutiens pas ces croyances. Tu ne soutiens pas le système. Donc, si tu as comme un voyou à entrer dans ce système, ils ont retiré les âmes tout de suite. dis à Richard d'entrer. Et il est avec toi à l'intérieur. C'est complètement vide maintenant. Juste vous deux. Qu'est-ce qui fait qu'il peut entrer maintenant et pas il y a quelques minutes ? Parce que tu lui as montré qu'il n'y a pas de mur. Parce qu'il n'y a pas de mur. Nul mur, nulle frontière. Oui. Dans les terres, cela n'existe pas. Il a compris parce qu'il vivait quand cette pyramide était physique. Il croyait à ce mur. Il était bête, non, pas bête. Oui, ça je sais. Reviens dans le présent. Déconnecté de cet espace-là. Déconnecté. Il est très heureux de pouvoir l'exercer. Nous sommes dans le présent. Il continue de me suivre. Il se tranquillise. Je veux que tu scans son corps maintenant avec la plus grande attention et que tu me dises comment est-ce que tu vois son corps de l'intérieur ? Écoute, je t'ai déjà dit il y a deux choses. Ses mains brillent parce que souvent il touche cette structure, cette pyramide énergétique et cette énergie est dans ses mains, c'est comme brûlé. Il a ramassé aussi cette énergie dans le cœur. Cette énergie dont on parle, est-ce qu'elle a un quelconque impact sur sa réalité physique ? Oui, ça lui dérange dans la vie. Il s'énerve souvent. C'est énervant, c'est irritant. Ok, continue. Et donc, le main, un peu dans le cœur parce que c'est le chagrin pour le frère et dans la tête à travers les yeux tellement il a regardé cette structure que ça a entré à... Mais il le sait maintenant qu'il a cette énergie dans son corps subtil et c'est tout ce qu'il a à avoir. Il n'y a pas d'implant, il n'y a pas de directe connexion juste à travers cette énergie avec cette pyramide. Il n'y a pas d'implant ? Non. Il n'y a pas d'implant ? Non. Non, parce qu'il est conscient du système. L'est-il ? L'est-il vraiment ? Alors, allons-y. Je pose des questions. Bien ? Laisse-moi poser une question alors. Qu'est-ce qui justifie qu'il croit qu'il lui faut un corps physique pour rentrer dans ce système de désincarner ? J'ai un corps, j'y vais, je n'ai pas de corps, je ne peux y entrer. C'est la croyance de l'autre vie, la pyramide, la pyramide, la pyramide, la pyramide, la pyramide, la pyramide, c'est comme deux constructions en même temps. Il croyait l'être lié pleinement sur le plan physique. Voilà ce qu'on va faire. C'est comme avec cette église. Tu vas inspirer, inspirer profondément. Et voilà, qu'on se déplace déjà sur la ligne temporelle de Richard et tu vas te placer quelques instants avant qu'il ne s'incorpore à son petit corps de Richard. Il est hors de la terre, mais comme si cette idée que son frère enfermait ne lui permettait jamais de partir, il décide de... Fiche cette scène. Quelle est sa condition ésotérique ? Libre mais triste. Tu la sens où cette tristesse dans son corps ? Au niveau de l'estomac ici ou le ventre. Y a-t-il dans son corps, dans cet espace tain, une quelconque programmation ? Obsession plutôt. Je ne peux pas partir en le laissant là-bas enfermé. Y a-t-il... On peut dire que c'est une programmation mais obsession plutôt. Y a-t-il dans son corps une quelconque croyance, l'affiliation avec un système de pensée fort humain ? Tu as déjà... En fait, ça, je pense que ce sont des croyances parce qu'il croyait que cette structure, on ne peut pas la dépasser parce qu'il la voyait physique et physiquement, il ne pouvait pas la dépasser. Je pense que c'est ce type de croyance qui lui a mis plein de choses du point physique vers l'espace éthérique. Maintenant, tu vas regarder ce que nous appelons programmation, ce que nous appelons croyance et me dire s'il s'agit de l'œuvre de sa conscience. Des croyances. Il était plutôt comme témoin de certaines croyances. Tu sais où je veux en venir. Tu sais où je veux en venir. J'ai besoin de savoir si ses créations, ses énergies dans son corps sont uniquement l'œuvre, le produit de sa conscience. Oui ? Oui. Ou non ? Il y a de ce trauma, oui. Alors, suis-moi encore. une autre question à mon sens majeure à ce stade. Il est à l'extérieur de la planète, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce qu'il vient de quitter un corps physique ? Oui. Il y a déjà un mois selon le temps terrestre, oui. Comment s'y est-il prêt pour s'extraire de la terre, de tout ce maillage fréquentiel, cette occupation territoriale, avec cette fréquence de tristesse dans le fond du corps ? La tristesse, c'est ce qu'il m'a dit, la tristesse le fait revenir, mais il pourrait partir, mais il ne peut pas, il ne peut pas laisser son frère. Il a passé toutes ces strates, toutes ces strates énergétiques, sans problème, alors qu'il était compatible parfaitement avec plusieurs d'entre elles, avec cette tristesse dans le corps. Il est libre. Sans problème. Il est libre. D'un côté, il est libre, de l'autre côté, il est ancré. Il regarde de haut cette pyramide, en fait l'endroit où cette pyramide se trouve et non, je dois revenir, je dois revenir. Réponds-moi par oui ou non, est-ce qu'il est connecté, directement ou indirectement, à cette structure ? Oui ou non ? Oui, c'est sort d'une obsession horreur, donc on peut dire que oui. Connecté. Est-ce qu'il est connecté directement ou indirectement aux gens dans cette structure, à ses âmes ? Il n'a pas de contact avec ces gens, mais il veut libérer son frère. Oui ou non ? Connecté, non. émotionnellement, il veut libérer son frère, mais il n'y a aucune connexion, il n'y a aucune conversation, il n'y a aucune possibilité de les atteindre pour lui, bien sûr, selon lui. et il le veut. Quel type de soutien énergétique apporte-t-il à son corps quand il est dans son corps ? Parle-moi de pourcentage. 80% parce que quand il est dans son corps, il essaie de vraiment d'être avec les enfants, etc. Tu sais, faire de choses qui comptent dans la vie. s'appliquaient, mais il y a toujours cette tristesse qui ne lui permet pas de réjouir pleinement. Quel pourcentage énergétique encore fournit-il en tant qu'âme à son corps physique quand il est à l'extérieur de son corps ? Non, je ne sais pas. Il a appris à préparer son corps, je sors, mais comme si toujours l'énergie coulait vers le corps physique. Il n'y a pas de préoccupation. Je veux dire, ce n'est pas un choc pour le corps physique. Il a appris à le faire. Revienne dans le présent avec une profonde inspiration. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Calme. Il s'est calmé. Mais toujours, il va nous emmener là-bas, toujours. Et il s'est impatient un peu. Et quand est-ce qu'on va aller là-bas ? Quand je dirais quand il est calme. S'il me fait confiance, il me fait confiance jusqu'au bout de ce travail. Oui. Mais un corps mental, quelle est la vie énergétique de ce corps-là, Richard ? Une préoccupation pour ces gens et toujours penser comment on l'est libérée, comment on l'est libérée. C'est cette obsession dont je t'ai parlé. Sinon, je ne vois rien d'autre qui pourrait lui déranger de mener une vie fabuleuse. corps émotionnel. C'est cette tristesse profonde. En fait, quand tu parles d'émotion, je vois toujours ce petit garçon qu'il était, qu'il ne pleure pas, il crie. Laissez-moi, mon frère, laissez-le, ne le prenez pas. corps sexuel. Oui, quand tu le dis, rien, je ne ressens rien, aucun mouvement énergétique. Donc, il n'y a ni aucun blocage, mais ni une stimulation. Tu te souviens de ce dont nous avons parlé ensemble avant de commencer ce travail ? Ce jugement qu'il apporte à son corps, à cette infection ? La partie, en fait, la vie sexuelle, c'est la joie. Il n'arrive pas à se réjouir. S'il se débarrasse de cette tristesse, la vie sexuelle fleurissera. naturellement. Fleurissera, naturellement. Oui, c'est la tristesse qui bloque un peu ce domaine de la vie. Ses caractéristiques d'hyper-émotif, sa propension à absorber, laisse-moi finir, la fréquence des autres humains ? Oui, il est très sympathique. Mais je ne le vois. Il n'y a que cette obsession il n'est pas obsédé par les autres endroits qu'il connaît. Juste ça, et c'est pourquoi il veut cette paix pour soi-même. Il veut au moins communiquer avec ses frères et avec ces gens-là. Après, s'ils sortent ou pas, c'est leur décision, mais au moins communiquer avec eux. Et c'est une grande empathie parce qu'il était moins quand son frère était, tu sais, pris pendant la journée de la maison. Tu vas dire à Richard de rester exactement là où il est, dans son corps physique. Ne bouge pas. Tu as déjà localisé cette structure depuis le début de la session. Nous y allons, je souhaite, j'insiste pour qu'il reste sur place. Oui. Remène-moi. Oui. Où sommes-nous ? Ce n'est pas loin de Caire, de Giza plutôt. OK. Et, oui, et vraiment, au niveau physique, il y a même pas la moitié de cette pyramide, mais au niveau subtil, elle est entière. Et c'est ça ce qu'ils appellent les murs électriques. Ça continue et à l'intérieur, il y a ces gens, ces servants, ces gens qui étaient élus pour être enfermés là avec ce king, ce pharaon. Et parmi eux, il y avait ce garçon, son frère. Combien est-ce qu'il y a d'âmes humaines dans cette structure ? 34. Combien d'entre elles peuvent sortir ? Personne. Combien d'âmes humaines peuvent entrer ? Seulement ceux qui sont connectés avec ce groupe et très vigilés juste pour soutenir ce système. Ça signifie que cette pyramide ne fait plus l'objet de visites ? Touristique ? fait visite, mais tout est comme si l'armée vérifiait, tu sais, tu ne peux pas y aller toi-même, il y a toujours des soldats et vraiment comme si cette personne était déjà vérifiée par ces êtres du haut et elle a la permission de visiter cet endroit. Mais s'il n'y a pas d'interférence, comment cette interférence-là pourrait imposer à une âme dans un corps de ne pas pénétrer ? L'état égyptien ne te donnera pas le passé, tu n'iras pas tout d'abord physiquement et c'est un peu comme lui au niveau subtil que pour lui il y a un mur électrique. Pourquoi ce contrôle exercé autour de cette pyramide ? Parce que en fait nous pensons que les religions sont différentes. Pour eux c'est un immense système. Tu sais l'islam, bouddhisme, chrétienté, les vieilles croyances de l'Egypte, je ne sais pas, c'est tout un grand système et il soutient ses relictes et oui ce sont comme deux endroits de pèlerinage. Donc c'est un endroit qui est ouvert au public, n'est-ce pas ? Pas forcément, ils sont les gens choisies. Tu dois être comme un archéologue ou je ne sais pas qui pour obtenir. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pyramide que le gouvernement ne souhaite pas que le public voit ou ait accès ? La pyramide voilà, là-bas il y a toujours cette pyramide éthérique qui était construite en même temps que la pyramide physique mais c'est non seulement cette pyramide c'est comme l'Egypte il y a plein d'endroits comme ça. Je t'ai dit ça fait tout un système Pourquoi le gouvernement empêche l'accès au public ? Pour ne pas faire de ces endroits quelque chose de simple pour que les gens comme Richard ne le dévalorent ne le dévalorisent pas Pourquoi sa présence dévaloriseraient un tel lieu ? Ou la mienne ? Parce que vous ne donnez pas hommage à ça C'est oui C'est-à-dire qu'un archéologue qui souhaiterait effectuer des fouilles ou des analyses doit comme adhérer à ce type de croyances Oui Ils sont choisis Ils sont choisis Pas tous peuvent entrer C'est comme dans les pyramides en fait dans les grandes pyramides il y a juste chemin touristique mais après il y a des endroits où juste les choisis peuvent entrer là dans par exemple dans cette grande pyramide Ceux qui ont le droit finalement d'entrer entrent avec leurs deux corps corps éthérique corps physique n'est-ce pas ? Oui Est-ce qu'ils communiquent avec ces 34 désincarnés ? Peuvent Peuvent communiquer Pas tous mais certains Peuvent S'agit-il de désincarnés ? Oui Ils sont en fait les 34 Oui Qu'est-ce qui les s'enferme dans cet endroit au juste ? Qu'est-ce qui les empêche de sortir ? Tous ces rites tu sais tout ce qui était fait au niveau physique aussi et en même temps au niveau subtil tous ces mots tous ces litanies je sais prières faites par le c'est pourquoi ils n'aiment pas le médecin parce que ces moines je ne sais pas comment on les appelle ces moines d'ancien Egypt c'était aussi médecin et ils droguaient ces gens et après ils lisaient les longs textes comme si c'était Elena pourquoi ces 34 là pourquoi ont-ils été choisis eux ? Pour leur vulnérabilité choisis comme ceux qui vont accompagner qui décident si l'un est vulnérable et l'autre pas ? On dirait que l'administration mais à travers l'administration à travers les gens de l'administration il y a une navette c'est comme s'ils détectaient nous détectent oh oh à qui appartient cette navette ? Au niveau plus bas on reptiloïdien mais on il y a des humanoïdes Toujours oui Tu parles d'un maillage autour de cette structure n'est-ce pas ? Oui Quelle est la fonction de ce maillage ? Tu veux dire ces murs ? Ah ah Je t'ai dit tout était lié avec ces religions quand le brick en fait le grand caillou était mis en même temps c'était construit énergétiquement parce qu'il y avait toujours des prières il y avait toujours des prêtres là-bas ces gens construisaient avec leur énergie ces murs énergétiques en fait c'est l'énergie humaine de ces gens qui construisaient tout ça Tu vas te servir de l'ADN de Richard pour remonter l'espace-temps te servir de l'ADN pas de ces mémoires j'ai besoin vraiment de m'assurer de l'authenticité des espaces où je me déploie Retrouve-le à cette époque alors qu'il a un corps physique Ok Je veux le voir Qu'est-ce qui te fait rire ? Fais-moi rire avant tout Parce qu'il y a on dit un pont un pont un pont tu sais un petit Bridge Non c'est un petit lac avec Ok un ponton Je ne sais pas comment ça s'appelle en français mais vraiment il y a de l'eau il y a de poissons là-dedans il y a de fleurs là-bas et il fait pipi là-dedans Un garçon n'est-ce pas ? Un garçon Quel âge apparente-t-il ? 8-9 ans Prends le temps de le décrire Il est rasé ainsi qu'il a juste une couette un petit couette ici Il est tanné très tanné et il porte juste quelque chose autour de de ses hanches quelque chose blanc Blanc Quelle est sa condition ésotérique ? Brillante Il sait ce qu'il fait Brillante Il sait ce que maman ne serait pas contente de savoir qu'il fait pipi dans cette fontaine ou je ne sais pas quoi Brillante comme les mains dans le présent ou c'est une brillance différente ? Non, non, non Ça c'est brûlé Ça c'est l'énergie de ce mur Tu sais que je dois demander Comme s'il y avait il pétille Qu'est-ce qu'il fait là dans ce corps d'enfant ? Pourquoi s'est-il animé à s'incarner ? Profite À vivre cette expérience ? Il profite Il est parmi les gens qu'il aime Il est dans un endroit qu'il aime Il dit et je profite de tout ça Pourquoi cet endroit plutôt qu'un autre ? Parce qu'à l'époque il n'y avait pas tant d'êtres humains sur Terre Pourquoi la planète Terre plutôt qu'un autre endroit ? D'un coup il regarde la maman elle monte et il dit elle monte très chaleureuse Il s'est incarné volontairement ? Oui Y a-t-il eu d'autres vies humaines ? Non Sur Terre ? Non Sur les autres planètes ? Oui Sur d'autres planètes Comment est son ADN ? Milena ? Petit ange c'est comme des petits étincelles l'ADN humain mais très vibrant très vibrant à l'intérieur comme l'âme Avance jusqu'à un moment important ? C'est ces hommes m'arrivent pour prendre le frère la maman est en train de pendre l'ingénie ils sont tous dans ce petit jardin et c'est comme le ténèbre comme si cet homme apportait le ténèbre et comme s'il voyait que cette ténèbre embrasse le petit garçon son frère un peu plus âgé que lui c'était quelqu'un très important pour lui c'est comme si le frère c'était son guide dans cette vie il était trois ans plus âgé que lui Pourquoi cette famille-là ? Pourquoi cet enfant-là ? Je sais déjà pour la vulnérabilité pourquoi ? Écoute cet être humain est inconsciemment dirigé par cette navette c'est la navette qui a choisi vulnérable beaucoup de blessures il va souffrir il est là il est bon Nous parlons d'une représentation c'est-à-dire d'un groupe représentant le pharaon qui se déplace par-delà les rues pour choisir au hasard et tu sais que je n'aime pas ce mot des sujets de bons sujets des sujets comme voilà qui vont représenter comme chaque de chaque échelle sociale et c'est comme un petit page tu sais de ce pharaon il a choisi Ok Mais c'est ainsi ça n'a pas de grand sens alors c'est leur croyance Ça a arrivé fréquemment ça a arrivé fréquemment Oui Pour autant on est déjà sur le plan énergétique que se passe-t-il pour cette âme celle de Richard cet enfant Il y a je t'ai dit il le voyait ainsi comme si le ténèbre prenait son petit frère Il crie énormément Il pleure énormément C'est son espasme dont on a déjà parlé La maman est impuissante ne peut rien faire Elle se soumise n'est-ce pas ? Oui Elle prend Richard dans ses bras Elle pleure aussi énormément mais il ne peut rien faire Le genre de haut décide de ta vie Avance Qu'est-ce que tu peux faire ? Et après il voit tu sais déjà son frère entrer dans cette pyramide Il veut crier énormément Il ne peut pas c'est comme s'il était paralysé Mais le frère ne l'entend pas parce qu'il est très comme drogué et il rentre lui-même dans son tombeau Ils vont mourir là-dedans sous souffon Regarde Richard C'est là où il prit la décision que cette civilisation cette humanité ici est malade C'est quelque chose injuste Lui il reste sur place dans son jardin n'est-ce pas ? Non, non, non c'est comme si il le regarde Déjà il y a ces 34 le fil qui se déplace vers la pyramide après ils vont être cimentés là-dedans et c'est comme s'ils regardaient de loin d'une roche Il faut les faire mourir dans cet endroit c'est le but ? Oui La cause de la mort de ces gens ? Suffocation on dit Suffocation Oui Ce mot qui revient également dans la vie dans le corps de Richard Y a-t-il un lien ? Oui ? Non ? Plutôt ces spasmes chez lui mais il était conscient aussi bien sûr qu'il va mourir là à l'intérieur et c'est horrible parce que quand les drogues cessent de marcher ces gens sont dans des tenables sont enfermés ou cimentés là-dedans et ils s'attaquent entre eux c'est horrible ce qui se passe là-dedans comme s'ils savaient de tout ça Regarde Richard qu'est-ce qu'il sait de tout cela ? Que son frère injustement s'ouvre c'est comme si la calvaire c'était la calvaire le calvaire regarde le sur les deux plans comme s'il pouvait le ressentir il s'imaginait que son frère peut y ressentir Il s'imagine ou il sent ce que l'autre ressent ? Il n'a plus quand il y a cette structure est enfermée il s'imagine avance jusqu'à un autre moment important avance Un autre moment important il y est revenu comme un archéologue dans une autre vie et je pense qu'il parle de pas de parasites comment ça s'appelle de petites bactéries ou de choses il entrait dans ces types d'endroits et il rattrapait de fungus sortes de champignons oui sortes de champignons dans les poumons dans les reins il était tellement obsédé d'y entrer de le trouver mais c'était toujours fermé énergétiquement et je pense que c'est pourquoi il continue à sentir ces types de douleurs fantomiques c'est de cette vie d'archéologue où il n'a pas pu quand même il est entré physiquement il n'a pas pu entrer énergétiquement c'était une déception immense déception qu'a trouvé l'archéologue qu'il était ? des cailloux c'était déjà pillé c'était déjà détruit il n'y avait absolument aucune trace physique de tout ça et énergétiquement c'était toujours enfermé pour lui une grande déception parce qu'il étudiait des années tu sais archéologie égyptologie après il n'y a des cailloux ces 34 là sont-ils tous sujets à la même interférence ? ouais était-il déjà interféré avant d'entrer dans cette structure ? pendant certains oui certains non comme son frère là il était connecté au moment où il était pris par ces ténèbres et après pendant ces rites tu ne peux pas t'imaginer comment ces rites te mêlent des choses dans la tête tu commences à croire à tout ça Milena depuis cet espace-temps jusqu'à notre Richard du présent combien d'expériences humaines as-t-il eu ? il dit 12 est-ce qu'il y a un noyau commun à ces expériences ? j'aimerais que tu regardes toi pas à travers le toit directement dans l'information et physiquement il a essayé plusieurs métiers pour libérer mais il y a toujours le même but libérer libérer ces gens son métier présent ? oui la justice parce que c'était injuste parce que pour tu sais prévenir pour prévention faire la prévention que le jour ne soit pas obligé d'être abusé reviens dans le présent en inspirant profondément profondément Milena et tu me dis comment est-ce que tu te sens ? moi bien bien quelle est la fréquence qui vibre dans ton corps ? calme bien 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 est-ce qu'il y a une cause ésotérique expliquant que cet être humain cet homme ait fait l'expérience de ce qu'il appelle avec tact fermeté dans son enfance ? c'était ma forme de me protéger du système je ne voulais pas être trop influencée vulnérable oui inspire Milena oui une question encore le rapport avec l'eau c'est revenu plusieurs fois dans son discours et il dit quand il a vu cette scène de l'enfant c'était je de nouveau être si spontané de nouveau faire pipi dans l'eau c'est comme si c'était lui aussi avec la sexualité la spontanéité était morte au moment où les frères étaient pris la spontanéité comme élan de vie comme joie de vivre oui parce qu'il l'a fait il savait que maman ne sera pas contente comme s'il voulait qu'elle l'attrape pour qu'elle elle court après lui tu sais toujours dans le présent et parce que j'ai le goût du détail à travers lui tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement ou indirectement il n'y a personne il n'y a juste cette énergie de ces murs ok il n'y a personne pourquoi cette énergie elle n'est pas régénérée par son propre noyau énergétique il dit je le régénère après la mort mais il y a tant de colère contre cette structure que ça colle après la mort il se calme un peu et ça part mais il le reconnaît c'est à cause de la colère que j'ai contre cette structure contre ce système comment se fait-il que cette âme en pleine conscience de ses émotions de colère et de tristesse échappe à une quelconque interférence j'ai besoin de comprendre parce qu'il a découvert le système il comprend le système oui qu'est-ce qu'il comprend du système que que les humains sont ici comme bétail et il n'est pas d'accord avec ça et c'est pourquoi il veut libérer son frère qu'il ne soit pas si c'est comme un bétail à l'abattoir alors toi et moi avons des informations sur ce système j'aimerais que par une une connexion télépathique tacite il te transmette ce qu'il sait ce qu'il comprend du système tu reçois les informations comme s'il te transmettait un livre qu'est-ce que tu vois c'est ce qu'il a découvert que nous de notre point de vue terrestre on pense qu'il y a plusieurs systèmes religieux lui il nous a montré déjà c'est un grand système n'importe si c'est dans l'antiquité dans le présent ou dans le futur les religions ne nous appartiennent pas à nous ne sont pas notre invention c'est leur invention et c'est un grand système un système la justice est-elle l'invention de l'homme pour l'homme d'une autre force créatrice c'est de quelle justice il dit la justice des hommes mais il y en a plusieurs il dit si c'est la justice d'un pharaon qui décide de ton destin non c'est pas humain celle basée depuis notre code civil code pénal oui ça c'est beaucoup plus humain il y a oui c'est humain mais c'est parfois il se mêle et ça devient injuste ok maintenant oui ensemble devant les portes de cette structure il n'y a pas de porte là-bas mais il pleure déjà tu as compris ce que je voulais dire par porte mur porte ce qu'il appelait frontière entre lui et les autres on y saute où ça sur le mur là à l'intérieur il est entré oui qu'est-ce qui a changé je lui ai dit on saute parce que tu dis la porte la porte n'existe pas tu m'as compris pourquoi a-t-il pu entrer parce que tu lui as montré déjà là dans cette église au Vatican que c'est possible d'y entrer observe et de de nouveau ils ont voulu faire la même chose en est tiré mais comme s'il a pu appeler son frère et le frère reste très agréable identifie les deux ADN vérification de routine Richard reconnaît son frère tout de suite l'autre est tellement fatigué ressent par coeur mais mentalement ne se rappelle plus mais il sait qu'il aime Richard c'est tout ce qu'il sait elle dérange Richard et maintenant quoi maintenant quoi on saute où ça avec qui avec son frère laisse moi lui parler directement laisse moi laisse moi parler avec Richard Richard oui avant de faire quoi que ce soit j'ai besoin de contrôler saisir ce que tu t'apprêtes à faire ce à quoi tu penses je veux juste le prendre par la main je veux sauter avec lui pour qu'il ressente la différence et après il choisira je veux juste qu'il ait le poursuite de choisir tu veux tu veux parce que chacun devrait avoir la poursuite de choisir alors tu te comporteras à ton tour comme un vulgaire interférent simplement parce que tu veux simplement parce que ça va soulager ta conscience les interférents ont les mêmes arguments que les tiens dans son intérêt dans mon intérêt c'est ainsi que j'agis et que je justifie mes actions trouve un autre moyen inventant un autre tout en respectant ce qu'il est ce que tu es toi je dis à mon frère que la vie n'est pas là la vie est hors de tout ça je lui demande combien de temps a écoulé déjà bien et combien de temps encore va s'écouler tu as transmis à Milena ce que tu sais le savoir du système fais-le avec lui et je lui montre toute cette maille il est surpris parce qu'il ne voyait pas le monde se développer nous sommes toujours dans la structure n'est-ce pas oui que font les autres ces autres âmes ils étaient retirés tout de suite mais c'est pas grave je voulais juste parler avec mon frère réagit-il à ces informations que tu lui transmets oui il est choqué 4 000 ans ça fait la différence se souvient-il de toi désormais maintenant oui on sourit on se rappelle des choses on était bien tout ce que tu voulais lui transmettre peut-on considérer que c'est fait oui je voulais juste lui dire à quel point je l'aimais alors sors de cette structure ils sont après moi parce qu'il l'a décidé ainsi et pas parce que tu l'as extirpé à sa propre condition et ça change tout sur le fond ça change tout qu'est-ce pas ça ? comment est-ce que tu te sens ? j'ai tendance à se faire de vous ici longtemps ça quoi ? de le voir aussi partir alors fais-toi une faveur rends-toi ta propre liberté il est temps fait disparaître cette tristesse elle n'a plus de raison de continuer à vibrer dans ton corps elle a disparu très bien quand je suis de nouveau j'étais ce garçon qui faisait pipi dans cette fontaine j'ai envie de jouer dans la vie ouais le frère il est parti loin il a dit il a dit je retournerai un jour laisse-moi avec Milena Milena déconnecte oui déconnecte et nous sommes dans le présent en 2021 il a tout de suite il a retourné dans son corps tout de suite parle-moi de ses mains des jours non il n'y a plus de brûlure il n'y a plus rien comment est-ce que tu te sens il retrouve sa pétillance donc tu as envie de rire quand tu es à côté de lui c'est vraiment l'énergie de cet enfant qui qui faisait de petit ok mais il est grand je veux dire ce n'est pas mentalement un enfant c'est juste l'énergie de la joie j'ai bien compris demande-lui comment est-ce qu'il se sent prêt à s'occuper de lui-même de profiter de voilà profiter c'est ça le mort il ne profitait pas de la vie et il était là pour ça prêt à profiter est-ce que ça vaut la peine oui bien sûr il y a plein d'aventures ici à vivre oui est-ce que ça vaut la peine de vivre une expérience humaine tout en étant intégré à ce ou ces systèmes mais il construit le contre-système comme s'il montrait aux gens qu'on peut faire différemment ok mais il n'est pas obsédé à ça il le fait naturellement c'est dans sa nature ok quel type de vie énergétique il y a dans son corps en cet instant cette pâtillance ces étincelles partout j'aimerais que tu regardes s'il va continuer à s'extraire de son corps physique pas de raison il peut le faire mais il n'a pas de raison maintenant ok il voulait transmettre des informations à ceux qui comptent dans cette réalité il le fasse moi j'ai l'impression qu'il a l'air de dire toujours que c'est comme s'il se trouvait parmi les gens qu'il aime vraiment spécialement les enfants et mais juste il était préoccupé au niveau subtil et maintenant il se donne complètement à cette vie à ce temps mais il déjà communique qu'il compte qu'il les aime ils savent ok une fois que ces informations auront été transmises dis-le il dit que ils sont aussi intelligents et ils savent ils savent et oui et puis oui il dit que c'est pas maintenant mais c'est à chaque instant qu'ils peuvent utiliser mes informations tu inspires et tu lui demandes maintenant de se projeter dans son futur avec cette condition présente il y a cette spontanéité qui retourne c'est comme si il a retrouvé ça et il est capable de faire des baptises avec les enfants et ils adorent ça tu sais des choses marrantes oui sa condition physique Milena ça m'allure parce que complètement c'est c'est pas parasite je sais pas comment ça s'appelle et c'est les bactéries les bactéries en fait cette mémoire de cette vie où il n'a rien fait est parti c'est pathogène voilà c'est pathogène aussi qu'est-ce qu'il veut nous enseigner encore d'autre sur son futur curiosité et j'apprends de plus en plus sur ces systèmes et c'est bien parce qu'un jour je sortirai d'ici et c'est enfin à ma science je la passerai ailleurs demande lui si on peut le laisser oui et tu prêtes à le laisser oui bien alors salue-le oui à un Milena chacun dans son espace énergétique déconnecté de tout déconnecté de tous Milena toi et ton corps comme point d'ancrage et pour préparer ce retour et bien le préparer tu vas faire émerger dans ton corps la fréquence idéale pour toi fréquence parfaite quelques battements de coeur à peine et voilà que tu te sens un merveille dans ton propre corps à deux dans ton corps physique ta propre pétillance ta force ton incroyable incroyable joie de vivre un entrain certain pour toutes les choses de ta vie à trois bienvenue dans le présent oui je suis là dis-moi comment est-ce que tu te sens très bien physiquement aussi bien ok Richard reviens allez je suis là à moi c'est un sacré voyage qu'à quoi je viens de vivre et énergétiquement j'ai ressenti tout un tas de mouvements c'est libérateur d'écouter ça merci beaucoup nous sommes ravis d'avoir pu t'accompagner vraiment merci merci Milena on reste sur la publication avec floutage voilà bien je te garde un instant en ligne avec nous Richard ok bien ne coupe pas Milena merci au revoir à tous les deux au revoir merci